Musique Bonjour à tous et à tous c'est OVRAX Quelques infos avant de commencer la vidéo je voulais vous dire qu'il y a mes réseaux en description ainsi que deux infos importantes On n'oublie pas le code créateur OVRAXYTV tout en majuscule dans la boutique Fortnite et moi je vous souhaite une bonne vidéo Bonjour à toutes et à tous c'est OVRAX j'espère que vous allez bien en tout cas ça se perd Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto bannière Ça c'est une voix off voilà c'est pas en direct je suis désolé l'enregistrement de mon micro a tout simplement bugué Du coup j'utilise un micro de secours j'espère que ça vous dérangera pas trop Donc pour ce tuto vous aurez besoin de la police American Captain qui est disponible sur Daffon gratuitement Quelques effets d'étincelle à render évidemment sinon on ferait pas du manga donc vous avez besoin d'un render Prenez un render de bonne qualité et d'un fond d'écran en rapport avec votre render Donc moi par exemple j'ai pris du One Piece donc vous prendrez un fond d'écran en rapport avec One Piece Donc les gars il faut également savoir que dans la description vous aurez une template de bannière Pour vous éviter de faire tout simplement la création de la bannière etc c'est chiant Donc là je vais tout simplement importer mon fond One Piece donc voilà je vais choisir celui-ci avec Luffy en Snakeman Donc vous allez grossir donc là vous allez dire oui mais la qualité elle est mauvaise Ne vous inquiétez pas on va tout simplement rajouter un filtre flou gaussien voilà pour atténuer les pixels etc Et un filtre de flou directionnel voilà juste comme ceci à 90 degrés et à 24 pixels de distance Donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ce calque en noir et blanc voilà comme ceci tout simplement On va rajouter un calque de couleur unie en rouge voilà donc voilà en rouge ok Ensuite on va le mettre en mode de fusion couleur ensuite on va rajouter un calque de couleur unie cette fois-ci en noir Et on va baisser l'opacité de ce calque voilà comme ceci Donc en fait il faut que le fond ne se voit pas trop si vous voulez Une fois que ça c'est fait on va importer et incorporer notre render donc vous voyez que là j'en ai beaucoup Donc voilà les gars j'ai choisi un render Luffy il est vraiment stylé je l'aime beaucoup C'est pas un render je crois que c'est un fanart qui a été détouré je suis pas sûr Donc on va directement travailler sur ce calque donc on va faire une option de fusion Une lueur externe en noir donc vous voyez les paramètres qui sont juste là Ensuite on va mettre une lueur interne en blanche et en incrustation donc vous voyez aussi les paramètres Donc moi ils sont mis automatiquement donc c'est plutôt cool Une fois que ça c'est fait on va directement passer au texte Donc vous allez créer un nouveau calque donc là vous allez marquer votre blase donc OVR AX Donc moi je sais pas pourquoi mais mon texte il était tout petit Je suis désolé les gars s'il y a des bugs de micro également hein voilà C'est un micro d'urgence donc je fais comme je peux Donc là ensuite la police est American Captain Comme je vous ai dit au début de la vidéo Donc là on va prendre notre texte on va faire CTRL J pour le dupliquer et CTRL T pour le bouger Donc j'espère que vous connaissez un petit peu photoshop Voilà j'estime que vous connaissez un petit peu photoshop si vous regardez cette vidéo Donc là on va marquer graphique parce que dans mon blase il y a deux mots Vous pouvez très bien faire le texte aussi avec un seul mot même vu que moi il y en a deux Bah je mets mes deux mots tout simplement et aussi je trouve que ça rend mieux Donc voilà quand il y a deux mots je trouve que ça rend mieux Allez pas rajouter un mot exprès ça ne servira à rien Donc ensuite j'ai aligné les deux textes donc comme vous voyez Ensuite j'ai allé en option de fusion pour mettre une incrustation en dégradé du gris vers le blanc Ensuite j'ai mis une lueur interne en blanche et en incrustation Voilà j'ai modifié un petit peu la taille pour voir ce qui me plaisait Donc ça j'ai fait ça comme ça J'ai mis une ombre portée à 90 degrés J'ai modifié la distance donc là ça se voit pas trop mais après ça aura son effet Mettez bien la taille et le flou à 0 tout simplement Donc là ensuite je vais faire clic droit copier le style de calque Ensuite je vais revenir sur mon calque graphique Et je vais faire coller le style de calque avec un clic droit Et vous voyez que en fait ça évite de faire deux fois la manipulation Donc ça vous fait gagner du temps Donc là je vais tout simplement décaler mon texte au dessus du ouvrex pour qu'il se chevauche un petit peu Voilà pour donner un petit effet de profondeur Donc une fois que c'est fait ça les gars vous allez créer un nouveau calque au dessus de votre calque du render Donc voilà vous créez un nouveau calque Ensuite on va prendre l'outil pinceau On va mettre une dureté à 100% Vous allez réduire un tout petit peu la taille Ensuite on va se... Donc voilà je modifie un petit peu la taille Ensuite on va se mettre donc sur le calque texte Et vous allez commencer à peindre en noir Donc derrière votre texte N'oubliez pas de mettre la couleur noire Parce que moi là dans le tuto j'ai mis la couleur blanche Donc ensuite vous peignez Voilà comme ça Derrière votre texte en noir Ça va encore donner de la profondeur Donc là les gars quand je vous dis ça se voit pas trop pour l'instant Excusez moi Mais après ça donnera son petit effet Donc ensuite vous pouvez prendre vos petites flèches Voilà Une fois que ça c'est fait Vous allez pouvoir créer un groupe Avec tous vos textes dedans Donc pour sélectionner tous les groupes Vous allez cliquer donc là par exemple Sur graphique Contrôle au vrac Contrôle et votre peinture noire Vous allez créer un groupe en cliquant juste ici Voilà Une fois que ça c'est fait Donc là vous voyez que vous avez tout Vous allez le dupliquer Donc avec contrôle J Vous allez faire fusionner le groupe Voilà Fusionner le groupe juste ici Ensuite vous allez prendre Une fois que ça c'est fait Donc vous allez faire contrôle T pour le bouger Vous allez vous mettre dans le coin inférieur gauche Voilà juste là Et quand vous allez cliquer sur contrôle Ça va vous mettre une flèche blanche Et donc là vous allez pouvoir Donner un effet de profondeur En faisant une diagonale avec votre souris Donc vous voyez que là moi je prends une diagonale en haut à gauche Et vous voyez que ça donne de la profondeur à mon texte Donc voilà Donc là je vais l'ajuster comme je le souhaite Là ça me semble pas mal Donc ensuite je vais reprendre mes petites flèches Je vais faire contrôle T pour le bouger Voilà donc là ça me semble vraiment pas mal Donc ensuite je vais faire contrôle J pour le dupliquer Et sur ce calque on va faire un clic droit Option de fusion Vous allez rester sur la première case Donc sur le truc d'accueil Vous allez enlever les valeurs de rouge et de vert qui sont présentes dans ce calque Donc là on entre dans le côté technique Mais en gros il n'y aura plus que des valeurs de bleu dans ce calque là Et donc une fois que ça c'est fait Vous allez prendre les flèches de votre clavier Et vous allez y dupliquer un tout petit peu Donc légèrement un ou deux clics vers la droite Et vous voyez que ça vous donnait un petit effet de 3D Donc si vous vous demandez comment on faisait Bah c'était comme ça Tout simplement c'est très simple à faire Ensuite vous allez reprendre votre calque original Où il y a toutes les valeurs de couleur Vous allez encore une fois le dupliquer Refaire la même manipulation Mais cette fois ci en enlevant les valeurs de vert et de bleu Comme ça il n'y aura plus que des valeurs de rouge dans ce calque là Donc ensuite vous allez prendre les flèches de votre clavier Et déplacer un tout petit peu à gauche cette fois ci Voilà donc ensuite vous regardez le rendu que ça donne Donc quand on sera sur votre chaîne youtube en fait tout simplement Donc là vous voyez que ça se voit presque pas voire pas du tout Et donc du coup moi je vais redécaler Donc voilà je vais réajuster pour que l'effet se voit vraiment Alors attention de ne pas faire l'effet genre trop prononcé Sinon ça va faire mal aux yeux de votre spectateur tout simplement Qui va regarder votre bannière Ça fait mal aux yeux quand vous regardez trop longtemps Donc là vous voyez que quand on se rapproche forcément ça se voit Et là ça se voit un tout petit peu Donc c'est ce qu'on voulait Donc ensuite je vais tout simplement prendre mes 3 calques Faire un groupe encore une fois Le dupliquer et refusionner ce groupe Voilà comme la manip de tout à l'heure Donc là une fois que j'ai mon groupe fusionné Donc vous voyez qu'il y a tout qui est bien fusionné Donc là je vais venir le déplacer vers mon render Et je vais déplacer le calque derrière le render Pour que du coup ça donne un petit peu plus de profondeur Alors soit il n'est pas débile ne le mettez pas derrière le render Sinon ça on verra rien du tout Donc là vous voyez qu'il y a juste le point de Luffy qui est juste dessus Du coup ça cache un petit peu le G Mais on arrive quand même à le deviner Voilà si on n'est pas trop débile On arrive quand même à deviner le G Donc ensuite je vais prendre mes 2 calques Donc le calque de texte et le calque du render Je vais faire CTRL T et je vais y déplacer au milieu Donc avec les règles automatiques de Photoshop Donc là vous voyez que ça se place automatiquement Avec le magnétisme au centre verticalement et horizontalement Donc ensuite ce que je vais venir faire C'est créer un calque derrière mon render et mon texte Je vais venir prendre une couleur rouge Alors pas rouge pétant Voilà prenez un rouge plutôt doux Je vais grossir tout simplement mon pinceau Je vais faire une lueur derrière mon render Voilà comme ceci Et je vais la mettre en superposition Donc vous avez Voilà donc juste ici les options de fusion Vous mettez en superposition Et vous allez baisser l'opacité de ce calque Tout simplement pour que ça reste discret Donc ensuite les gars ce que je vais faire Je vais mettre sur mon calque noir qui est juste là Et je vais tout simplement importer Donc les étincelles que je vous avais dit au début de la vidéo Donc voilà avoir des effets des étincelles C'est maintenant qu'ils vont nous servir Donc là je vais le grossir Voilà Donc ça fasse toute la taille Je vais mettre en densité linéaire moins Parce que ça prend directement la couleur du fond Donc nous c'est rouge Donc vous voyez que là vous avez des petites étincelles rouges Ensuite on va se mettre sur le calque qui est le plus au dessus Donc le plus au dessus Dans l'hierarchique Et on va prendre Donc là j'ai pris des petits effets de particules Plutôt discrètes Que je vais mettre aussi en densité linéaire moins Et vous voyez que ça rajoute un petit truc Voilà sur le texte etc Donc une fois que vous avez importé vos effets de particules Que vous avez mis comme vous le souhaitez Et que ça vous plaît On va rajouter une lueur sur le texte Donc pour ce faire on va prendre Donc déjà vous avez créé un nouveau calque au dessus De votre groupe fusionné Voilà qui est juste ici Vous avez créé un calque On va prendre l'outil pinceau Dans une couleur rouge Donc là je suis en train de modifier la taille Donc là je me mets bien sur mon calque Donc là je vais un petit peu modifier la taille Donc je vais prendre une couleur rouge Et je vais faire ça jusqu'à temps Que ça me plaise Donc je vais faire une traînée rouge Tout simplement Jusqu'à temps que ça me plaise Voilà Comme c'est ici Donc là ça me semble pas mal Je vais prendre ça Donc les modes de fusion Et les mettre en incrustation Et vous voyez que ça va tout simplement s'incruster tout seul Dans le texte automatiquement Donc ça c'est plutôt cool Donc là vous voyez que ça dépasse un tout petit peu Donc si vous voulez pas Vous allez me mettre entre les deux calques Appuyer sur alt Et ça va vous faire un masque d'écrêtage Tout simplement Donc moi je vais laisser comme c'était avant Voilà Ça me plaisait plutôt pas mal Donc les gars Une fois qu'on a fait ça On va tout simplement se mettre sur le calque le plus haut Et faire la colorimétrie Je vais vous mettre tout ça en accéléré Parce que c'est pas vraiment intéressant Et je vous conseille le tuto Donc là il y a une fiche Qui va apparaître maintenant Que j'avais fait il y a pas très longtemps Et que je vous apprends Comment gérer la colorimétrie d'une création Donc voilà les gars J'ai fini de faire la colo de la bannière Donc là je vais juste rajouter Donc un effet de particules Voilà Que je vais m'y mettre en superposition D'étincelle de particules N'importe quoi Et je vais venir adoucir les bords En créant un masque Et voilà Donc là je vais créer mon masque Voilà Je vais prendre l'outil pinceau en noir Et je vais adoucir les bords Voilà Pour que ça se voit un petit peu moins Et que ça fasse plus clean Voilà Tout simplement Comme ceci Ensuite Je vais rajouter Un petit effet de lumière Derrière mon render Donc c'est une traînée de lumière Donc ça Ça vient d'un pack Je sais plus d'où ça vient Mais voilà C'est des effets de lumière Tout simplement Donc voilà Je vais venir prendre celle là Qui est jaune Et avec la colorimétrie Elle va être tout simplement rouge Automatiquement Donc je vais mettre Une rotation horizontale Je vais venir l'ajuster Et la mettre En superposition Donc voilà les gars C'est la fin De ce tuto J'espère vraiment Qu'il vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A vous abonner A mettre la petite cloche de notification Pour recevoir Les notifications De quand je sortirai une vidéo A mettre un pouce bleu Ça me ferait super plaisir Et c'est les seuls moyens De soutenir Et ben c'était ORAX Ciao tout le monde Pour une prochaine vidéo